Bonsoir, petite intro ASMR pour te rappeler de t'abonner avec la clochette Ne pars pas sans avoir laissé un petit pouce bleu Je serai en live presque tous les soirs sur Twitch Pense à venir nous voir copains Il y a aussi tous mes réseaux dans la description La pisse Bonsoir à tous et à toutes On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Encore une vidéo au sujet coronavirus Car on a énormément de bonnes nouvelles et de nouvelles positives Dont je voulais vous informer Après énormément de choses et d'inquiétudes Une à une Avec bien évidemment des sources Et des sources quand même plus ou moins fiables Par rapport aux dernières vidéos Car vous l'avez pas mal reproché L'épidémie du coronavirus est quelque chose qui évolue très rapidement Une situation qui change du jour au jour sur l'autre Entre les nouvelles interdictions Les nouvelles règles de confinement etc Les choses avancent très vite Et du coup je me dois en fait de faire la vidéo aussi de mon côté très rapidement Avec du coup un peu moins de montage Donc aujourd'hui j'ai un peu à prendre mon temps Et vous expliquer avec des sources En schématisant un petit peu ma vidéo Donc déjà pour commencer de très bonnes nouvelles Juste avant il fallait que je vous passe un petit extrait d'une vidéo Donc une vidéo de France TV Sur le coronavirus Entre la réalité qu'on peut nous donner Et la réalité des choses C'est dans le nombre de cas total du coronavirus Le nombre d'infectés etc Il y a beaucoup de choses qui peuvent diverger Je vais aussi vous expliquer tout simplement Qu'on a de très bonnes nouvelles Comme par exemple En plus d'un remède On parle d'un vaccin à base de rougeole On parle aussi Mais aussi d'un traitement Et pas d'un vaccin Quelque chose pourrait aider à guérir Et à limiter les infections Donc là c'est une petite vidéo Pour vous expliquer certaines choses Qui doivent être mis au clair Avant de vous expliquer ces choses là A la propagation du coronavirus Soyons simples Basiques Bonjour Désolé pour la qualité sonore Ce texte est enregistré depuis un appartement Sur un téléphone Confinement oblige Vous trouvez concernant la psychose ? Ok Le coronavirus a une considérable avance sur nous Il progresse masqué Derrière une fausse perception de la réalité Pour connaître le nombre de malades Il y a deux façons de compter D'un côté les cas officiels Testés et donc déclarés Et de l'autre Les cas réels Des personnes contaminées et contagieuses Mais qui parfois N'ont même pas le moindre symptôme En Chine Entre le 8 décembre et le 22 janvier 444 cas sont officiellement recensés Dans les semaines qui suivent Les malades affluent dans les hôpitaux chinois Parmi eux De nombreux cas sont diagnostiqués positifs Les équipes chinoises Leur demande à quand remonte l'apparition des symptômes Et ils découvrent ainsi Après coup Une estimation des cas réels Sur cette même période Environ 12 000 27 fois plus que les cas officiels Voilà l'avance que le virus a sur nous Vous pensez que c'est spécifique à la Chine ? Erreur En France, il n'y a aucun dépistage systématique De l'ensemble de la population Le nombre de cas réels Est nécessairement considérablement supérieur Au cas officiellement dépistés Ce n'est pas un complot Juste une réalité Partant de là A chacune de nos sorties Nous jouons le jeu du virus Car le Covid-19 Ne se propage pas tout seul Il voyage avec nous Même sans symptômes Et se répand par nos interactions sociales Chaque personne contaminée Peut infecter 2 à 3 individus Soit presque le double D'une grille classique Gardons ça en tête Et revenons aux chiffres 20% des cas nécessitent une hospitalisation 5% une place en unité de soins intensifs Et environ 2,5% une aide très intensive Aujourd'hui en France Nous disposons de 5000 lits de réanimation Et 7364 lits dans les unités de soins intensifs Et nous ne parlons même pas du personnel nécessaire Pour administrer ces soins Et voilà pourquoi on voulait rester confiné Ne pas être égoïste Tout simplement si tout le monde se met à tomber malade en même temps Ben forcément tout le monde ne pourra pas être soigné en même temps Tout simplement aussi C'est très important que les gens pour l'instant gardent leur distance Et je comprends totalement le confinement actuel Même si c'est vrai que d'être privé de célibaté Ce n'est pas forcément toujours facile à accepter pour certains Mais il ne faut juste pas se trouver égoïste en ces temps là Entre le nombre de cas réels qu'on peut avoir actuellement en France Et le nombre de cas annoncés Il y a une très large différence Vous allez voir aussi Il y a une très grande proportion parmi ce nombre de cas réels Ils sont en train tout simplement de guérir Donc je vais vous donner les chiffres Et on va passer au positif En plus des gens qui ne développent pas de symptômes du coup Et qui ne tombent pas malades Il y a aussi déjà beaucoup de gens qui commencent à guérir Du coup développent une immunité Donc voilà un article de la Voix du Nord Je vais vous lire un petit peu du coup ce qui se passe ici Le coronavirus aurait causé déjà 89 nouveaux décès en 24h en France Et 3626 malades sont désormais hospitalisés Donc ils traitent toujours les cas les plus graves pour l'instant Pour prévenir une éventuelle surcharge de malades Une très bonne nouvelle qui vient avec ça Les premiers malades vont sortir de la réanimation Et le fait que tout le monde reste au fini chez soi Va arranger petit à petit la situation Les autorités indiquent toujours que 98% des malades guérissent sans séquelles Dans le parisien il y a un médecin par exemple qui témoigne On va aussi voir prochainement les premiers malades à sortir de réanimation Précise Gilles Pialou de l'hôpital Tenon à Paris Donc voilà déjà première bonne nouvelle Deuxième bonne nouvelle concernant du coup l'épidémie de coronavirus actuelle Donc il y en a deux Deux qui concernent des entre guillemets remèdes Donc la recherche d'un vaccin contre la maladie Covid-19 avant Un premier vaccin est testé aux Etats-Unis déjà Donc les instituts nationaux de la santé NIH Ils annoncent l'essai d'un vaccin Le ARNM 1273 pour être très précis Contre le nouveau coronavirus Et en parallèle le lundi 16 mars L'Institut Pasteur ils ont lancé des premiers tests sur des souris Ils avaient même vu aux informations du coup qu'ils avaient essayé entre guillemets Pousser au plus vite leur recherche en sautant un délai Parce que genre il y avait plusieurs semaines de tests sur les souris Et ensuite trois cycles de tests sur les humains Et que les résultats on ne pouvait pas les juger sur le court terme Mais que sur le long terme Les tests vont plus ou moins durer un mois et demi Et ils vont se servir d'une séquence du génome du virus du vaccin de la rougeole Voilà ils ont des gènes en commun Donc ils vont se servir d'une de leurs séquences Pour créer voilà un vaccin entre guillemets Parce que le vaccin développé pour la souche actuelle Il fonctionne déjà plus C'est ce qui s'est passé par exemple avec le SRAS En Chine quand il y avait eu une épidémie Mais bon le temps que ça soit produit à grande échelle Il faut compter au moins une bonne année Donc il faut compter au moins 2021 Il y a aussi une deuxième bonne nouvelle Il y aurait un traitement D'ailleurs je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils en parlent pas forcément aux informations Un traitement n'est pas un vaccin Un traitement pourrait limiter du coup les risques d'infection du coronavirus Et ça avait déjà été utilisé contre le paludisme Qui avait tué quand même énormément de gens La même molécule, une molécule en plus bon marché Qu'on pouvait trouver partout en pharmacie Si j'ai pas de conneries Forme de comprimé C'est un docteur, un scientifique Qui est passé sur plusieurs sujets de télé Qui avait annoncé ça A ce que j'ai cru comprendre Il ne pouvait pas se permettre de le déployer à grande échelle Tout simplement parce qu'on n'était pas à l'abri de certains risques collatéraux Il y a un dit qu'il va pas avoir des séquelles Ou des risques sur la santé à long terme en fait Le docteur Didier Raoult Qui nous explique un petit peu tout ça Un extrait qui dure 1,51 minutes On nous explique tout ce qu'il sait à ce sujet Vous allez voir c'est vraiment intéressant Donc il travaille à Marseille dans une institut Il y a un traitement qui vient d'être proposé par les chinois Qui était un traitement qui était prévisible Puisque la chloroquine C'est un médicament qu'on utilise depuis très longtemps La chloroquine, c'est comme ça que ça se dit je crois Serait une molécule, du coup un médicament Qui pourrait aider à lutter contre les coronavirus Quand je dis les coronavirus c'est plus ou moins toutes les souches en fait Parce que c'est un médicament qui permet de lutter Contre les bactéries qui vivraient à l'intérieur des cellules Si du coup les virus c'est dans les cellules Voilà en gros pour faire simple Les bactéries intracellulaires qui se multiplient dans les cellules C'est ça Donc on l'utilise depuis 30 ans Qu'on connaît parfaitement On en connaît le dosage, on connaît tout On avait écrit avec mon collaborateur Jean-Marc Rollin Que la chloroquine était probablement un médicament d'avenir Dans les infections virales il y a 10 ans de ça Et ce médicament On le connaît mieux que tous les médicaments au monde C'est ça, il y a des milliards de gens qui ont mangé de la chloroquine Donc on sait très très bien comment ça, quel est ça, faire la co-cinétique, comment ça fonctionne Après il va falloir ajuster le meilleur traitement La meilleure, ce que nous on appelle la posologie Le meilleur nombre de comprimés qu'on doit donner par jour Pour avoir la meilleure efficacité En ayant le moins de troubles secondaires Donc c'est plus ou moins ce que je vous disais tout à l'heure Le problème avec ce médicament c'est qu'il pourrait éventuellement y avoir des troubles secondaires Comme il l'a dit Il faudrait juste trouver en fait entre guillemets le bon dosage Donc c'est quand même quelque chose qui est forcément risqué Je pense que c'est pour ça, c'est pas fait à grande échelle Mais ça pourrait être on va dire une solution critique Voilà, une solution de dernier recours Pour traiter certains virus dont le coronavirus En défendant contre les virus et certaines bactéries En fait ça agit sur les... En fait il y a des petites pages d'acide dans certaines des cellules Et en gros cette molécule elle agit dessus Pour sécréter et augmenter l'acidité des cellules et du corps Et c'est ce qui permet entre guillemets De se débarrasser du coup de ce qu'il y a à l'intérieur des cellules Des virus et de certaines des bactéries qui peuvent s'y loger Voilà, en gros pour faire simple c'est ça Une question de tâtonnement quoi Dans le monde, les infections respiratoires En 2019 c'était 2,6 millions de morts Donc si vous voulez, il faut tempérer Comme on dit, 3 millions de morts c'est un désastre Face à 2,6 millions de morts C'est à mettre en perspective Sur ce qui se passe dans le monde Donc je me demande si même en Chine Pour stopper les infections Et que ça se propage beaucoup moins S'ils n'auraient pas du coup eu recours à la chloroquine Comme le dit ce monsieur J'ai vu d'ailleurs plein d'autres interviews de lui Je vous invite à aller taper son nom sur Youtube Vous pourrez trouver plein d'interviews très intéressants On apprend plein de choses en plus J'avais vu qu'il avait vu ça du coup en Chine Et il s'est inspiré beaucoup des Chinois Parce qu'ils ont été vraiment beaucoup, beaucoup en avance Sur tout le monde Il faut dire que c'est eux qui ont eu la plus grande contagion La plus rapide Mais c'est aussi ceux qui ont su gérer le plus rapidement l'épidémie Et le plus vite soigner les gens Sachez que là les cas commencent à reculer en Chine Les gens ils commencent à tous guérir Déjà en train de soigner les gens tu vois D'ailleurs sachez que les Chinois maintenant Qui commencent à faire reculer l'épidémie Ils sont déjà en train de venir aider la France Et l'Italie en ramenant des masques Tout ça Donc voilà je sais pas trop ce que vous avez pensé de tout ça Je voudrais bien encore trouver d'autres interviews de ce monsieur Mais la vidéo elle va être très très longue Allez vous renseigner si vous voulez Il y a des risques Le mec il a l'air quand même d'être assez drastique dans ses méthodes Donc je lui ferai confiance à moitié on va dire Même s'il a l'air d'avoir des solutions Il y a le goût du risque quand même les bonhommes Sauf que j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo J'ai essayé d'y mettre un peu plus du mien Avec un peu plus de montage J'ai essayé d'apprécier et d'apprendre des choses Sans penser que j'ai bâclé ça Si vous en voulez d'être à ce sujet là Faites le au moins ça dans les commentaires Pour les nouveaux pensez à l'abonnement A mettre votre petit pouce bleu également Ça ferait super plaisir Jusqu'à très bientôt pour d'autres vidéos C'était Ralfit Votre Tantio Tacos Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz